... Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme le disaient les naïgs en introduction, c'est vrai que les temps ne sont pas vraiment à la célébration et à la fête. Mais il nous semblait important ce soir de commencer cette deuxième table ronde, enfin ce deuxième plateau, avec les mots de l'historienne Michelle Perrault, qui ouvre notre livre. Michelle Perrault dit, six ans après MeToo, nous sommes à nouveau face à une ouverture formidable et c'est une source d'optimisme, de joie et d'engagement. Donc, je voulais vous demander un petit peu à chacune ce qui, pour vous, dans cette ère post-MeToo et dans vos expériences singulières de militantes, d'autrices ou de scientifiques, ont été vos plus grandes sources de joie, d'optimisme et d'engagement ? Ma plus grande source de joie, je pense que ça va être le podcast La fille sur le canapé, que j'ai réalisé en novembre 2020 et qui porte sur la question des violences sexuelles au sein des communautés afrodescendantes, sur les jeunes filles et les garçons mineurs. C'est une joie parce qu'à l'époque où je me lance dans cette aventure-là, la question n'est pas du tout abordée et avec l'ercule, je sais que j'ai tourné une page pour beaucoup de gens et ça reste une fierté et une joie de voir aujourd'hui que cette conversation-là a lieu et qu'elle a le droit de citer. Donc, c'est la petite fille, enfin, la jeune fille de 11 ans que moi, j'étais quand je me suis fait agresser. Regarde la dame que je suis devenue en lui disant bien joué, meuf. Et voilà, et ça, c'est une joie. La question, c'était l'optimisme. Qu'est-ce qui peut nous réjouir ? Alors, je crois que c'est Christelle Tarot qui, dans le texte, dans le livre, dit qu'il y a eu d'autres moments comme ça dans l'histoire du féminisme, une période d'euphorie féministe et que dans les périodes d'euphorie féministe, les femmes se font plus tuer. Parce que quand elles plient le genou et qu'elles baissent la tête, elles s'échappent moins à leurs propriétaires et donc on les laisse plus tranquilles. Alors, je crois qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas plier le genou et de lever la tête. Il y a dans la salle, je les vois ici, quelques-unes des femmes qui ont partagé notre aventure de PPDA, de dénoncer PPDA. Et on a pu le faire, notamment grâce aux journalistes qui nous ont accompagnés et notamment Mediapart. Ça a été un moment très, très important quand on est venu chez vous. C'était avec l'Enaïg, avec Marine Turki, avec Mathieu Madonex, Valentino Berti qui nous ont ouvert le plateau. Et je crois que ça a été quelque chose d'assez inoubliable pour nous toutes. Et il y a aussi les rencontres et tout ce qu'on apprend, c'est-à-dire le thème ici ce soir, c'est MeToo, le combat continu. Il y a aussi est-ce que les féministes ont gagné. Je ne sais pas si on avait gagné, peut-être qu'il y aurait plus d'hommes dans la salle. Peut-être même il n'y aurait pas de réunion du tout. On ne gagne jamais, mais on se bat toujours. Et dans ces rencontres, il y a Axel, par exemple, qui m'a bien remis au carré sur Tanara Burk. Tanara Burk, voilà, je suis encore mieux au carré. Parce que moi, j'étais restée à Alissa Milano et j'avais tort. Et ça m'a permis aussi de comprendre que la domination, elle n'est pas seulement masculine, elle n'est pas seulement bourgeoise, elle est aussi coloniale. Il y a quelque chose aussi, c'est que depuis tout à l'heure, je n'ai pas entendu prononcer le mot patriarcat. Et quand même, voilà, on est là un peu pour ça. Et ça reste un mot difficile à dire en France. En tout cas, moi, je me souviens d'Assemblée où je disais domination patriarcale et tout le monde explosait de rire comme si je faisais une blague. Voilà, ce n'est pas une blague et ça existe. Ça m'a permis aussi de rencontrer Emmanuel Piette, qui a, sans que je le sache, changé ma vie, changé notre vie à toute. C'est-à-dire que son travail pour qu'on ait le droit d'avorter sans être confronté à la barbarie que c'était avant, ça a tellement changé nos vies qu'on ne savait même pas, moi, je ne savais même pas la barbarie que ça pouvait être. Et aussi Christelle Tarot qui m'a appris quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de symétrie quand on raconte nos histoires. C'est-à-dire que là, on a eu un grand débat sur est-ce qu'on attaque plus la présomption de culpabilité, présomption d'innocence, etc. Je peux vous dire d'expérience que quand on parle et qu'on raconte une violence sexuelle et qu'on raconte une vérité, ce qui s'est passé, on en prend plein la gueule. Et ce n'est pas vrai que c'est pareil en face. Ce n'est pas vrai qu'on a les mêmes forces en face. Nous, on est beaucoup plus faibles. Pour pouvoir parler, il a fallu qu'on soit d'abord 3, et puis 8, et puis 20, et puis 60, et puis maintenant, on est presque 100. Et pourtant, la justice n'a pas bougé d'un iota. Le livre que je l'ai écrit, je l'ai fini l'année dernière, il ne s'est rien passé depuis. Rien. C'est-à-dire qu'on a dénoncé un homme qui est toujours en liberté, un retraité peinard, dont on me raconte, qu'on le voit au théâtre ou en vacances. Alors on dit, ouais, mais quand même, son aura est touchée, son prestige a baissé. Ouais, peut-être DSK, il n'est pas devenu président de la République, mais enfin, quelle punition, quoi. Voilà. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, la grande joie que j'ai eue, c'est paradoxal, évidemment, c'est d'avoir pu coordonner ce livre extraordinaire, Féminicide, une histoire mondiale, qui pour moi est un livre qui met en action, en fait, ce que je crois nécessaire au féminisme aujourd'hui, en fait. parce que c'est une grande caisse de résonance vraiment à l'échelle du monde et qui réunit, et c'est pour moi très important, c'est même essentiel, qui réunit de manière tout à fait égalitaire, respectueuse et bienveillante des autrices, essentiellement des autrices, même s'il y a des auteurs, mais des autrices dans leur diversité, qui ont des expertises d'ailleurs très différentes, du monde majoritaire et du monde minoritaire. Et moi, je crois que le combat, il se gagne pas localement, il se gagne de manière planétaire. Et donc, faire ce livre de cette manière-là, en pouvant vraiment y inviter, dans une très, très, très belle sororité horizontale, des femmes indiennes, des femmes mexicaines, des femmes qui viennent d'Argentine, des femmes qui viennent du continent africain, je pense à la conclusion finale du livre par Aminata Traoré, par exemple, mais qui est aussi ouverte par une des plus grandes féministes tunisiennes, Dallanda Larguèche, voilà, donc toutes ces femmes extraordinaires, de générations très différentes d'ailleurs, qui ont porté des combats extrêmement polymorphes. Ça a été une grande joie, alors que bien sûr, le sujet, lui, est évidemment épouvantable, puisqu'il s'agit de parler d'un crime systémique, qui est évidemment connecté au patriarcat, qui est le crime de féminicide. Et puis, à l'intérieur de cette extraordinaire aventure, un travail qui me tient beaucoup à cœur, parce que moi, je suis historienne et féministe depuis toujours, c'est la relecture, en fait, du récit sur les chasses aux sorcières en Europe, que nous sommes en train de mener, en particulier avec Silvia Federici, que peut-être certaines d'entre vous connaissent. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de lire urgentissimement Silvia Federici. Et notre objectif, en fait, est tout à fait affirmé, c'est de faire reconnaître dans les années à venir les chasses aux sorcières comme premier génocide de l'histoire de l'humanité. Donc, nous sommes engagés dans un combat extrêmement ardu, radical et nécessaire. Voilà. Et donc, ça a permis, par exemple, cette rencontre avec Silvia. Mais l'autre rencontre, peut-être la plus déterminante, c'est celle avec Rita Laura Segato, qui est une féministe argentine absolument extraordinaire. Et là encore, c'est quelqu'un qu'il faut lire. Il y a, en fait, un avant et un après, Rita Laura Segato, pour moi. On voit le monde d'une certaine manière, et puis après, on la lit. Et puis, on voit le monde de manière totalement différente. Voilà. Donc, finalement, pour moi, c'est important, cette aventure, parce que ça montre que la sororité, ça existe, que nous sommes différentes, que nous ne vivons pas forcément la domination patriarcale de la même manière. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on est divisé, nous perdons, en fait. Et moi, je ne veux pas accepter cela. Je ne veux pas l'accepter. En conséquence de quoi, je suis prête à tout ce qui est possible et imaginable pour que le front commun soit préservé. Et ça veut dire aussi regarder en face un certain nombre de choses, y compris, par exemple, le privilège blanc, qui participe tout à fait de la chose. Mais, vraiment, je le pense très sincèrement, je le dis souvent, mais je le pense très sincèrement, la division, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Emmanuel Piette, c'est six dernières années post-MeToo. Une source de joie, d'optimisme, d'engagement. En vrai, quand même, ça fait 40 ans qu'on s'occupe de viol, le collectif Féminisme contre le viol, ou du moins qu'on essaye d'écouter les personnes victimes de viol, ça fait plus de 75 000 femmes, il y a eu plein de victoires. Et on a vachement progressé. Mais on peut encore faire vachement de chemin. Donc, je dirais, là, la grosse victoire qu'on a reportée, nous toutes ici, c'est quand même la modification de la loi sur le viol, où maintenant, quand tu pénètre un enfant de moins de 15 ans, et que t'as plus de 5 ans que lui, et que t'es majeur, et bien c'est un viol de toute façon. Moi, je m'étais farci un paquet de cours d'assises où on me racontait que c'était des histoires d'amour avec des petites filles de 7 ans ou de 11 ans. Ça, normalement, ça ne devrait plus être possible. Et ça, ça fait quand même plaisir. Et c'est un viol, si tu es violé avant 18 ans, et que le violeur est adulte, et ta famille, l'inceste, est reconnue, et ça, c'est une victoire. Et en plus de ça, la QPC, elle a échoué, donc on va peut-être la garder, cette loi-là. Donc ça, pour moi, c'est une vraie victoire, une vraie joie. Maintenant, je voudrais dire l'autre côté. On a augmenté de 40% les plaintes, et on a diminué de 40% les condamnations. Et on est passé à, là, en ce moment, on est à 0,3% des violeurs condamnés. La marge de progrès est incommensurable. Voilà. Alors, l'Enaïque aussi, parce qu'elle ne s'est pas présentée tout à l'heure. Donc, l'Enaïque Bredoux, qui est notre co-directrice éditoriale désormais, est également responsable aux questions de genre chez Mediapart. Oui, alors, moi, je trouve que tout ce que j'aurais pu dire pour répondre à ta question, Sarah, vient d'être dit, en fait. C'était que moi, dans la position journaliste qui est la nôtre, et je pense que tu partagerais mon avis si tu étais à ma place, toutes celles et tous ceux qui travaillent sur ces questions à Mediapart, et en fait, il et elle sont nombreux et nombreuses, sont à la fois très enthousiastes et très joyeux. Il y a quelque chose de très joyeux, malgré la dureté du sujet, à accompagner toutes celles qui sont sur ce plateau. Et je le dis parce qu'on s'est déjà retrouvés, voilà, pour les 50 MeToo, à l'occasion d'Arctique depuis des années, que la conversation, que les paroles qui circulent, que la manière dont elles circulent est quelque chose qui m'a toujours incroyablement émue depuis qu'on s'en occupe, que quelque chose de très beau... Par exemple, je vais vous dire, c'est quand même très rare, quand vous êtes journaliste, que des personnes citent d'autres personnes quand elles parlent. C'est exactement ce à quoi vous venez d'assister, et c'est extrêmement rare. Et quand Christelle Thau parle de sororité, c'est exactement ça, en réalité. Et ça, quand vous êtes journaliste et que vous traitez ces questions, vous le voyez, vous le voyez tout le temps. Vous le voyez dans la manière dont des femmes citent d'autres femmes, ou des hommes, dans la manière dont des victimes se parlent entre elles, créent des collectifs, créent des solidarités. Et ça, assister à ce moment, à cette espèce d'élan de courage, cette espèce d'élan vital, parfois extrêmement douloureux, mais porté par une force incroyable, c'est très joyeux, en tout cas très enthousiasmant, à accompagner, à documenter, à raconter. C'est aussi le sentiment d'inutilité, comme journaliste, il faut le dire. C'est ça qui nous donne le sentiment d'être utile au quotidien, ce qui n'est pas négligeable, quand parfois on en doute. Et puis, il y a effectivement l'autre moitié du chemin, c'est-à-dire qu'on assiste à tout ça, de très beau, et puis de quelque chose parfois, non pas de désespérant, mais de mesurer l'ampleur du chemin qui nous reste à parcourir. Il suffit d'être dans la boîte mail de Mediapart pour constater ce qui nous reste comme chemin à parcourir, tant nous recevons encore chaque jour des messages, des alertes, exactement comme toutes les personnes qui sont là en reçoivent. Si on en revient un petit peu à ce moment qu'on est en train de vivre, donc encore une fois, six ans après MeToo, est-ce que vous avez le sentiment de vivre une révolution, une vague, ou déjà son reflux ? Quel sentiment vous avez aujourd'hui ? Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux peut-être dire deux choses. Parce que dans la vague de MeToo, on a vraiment progressé sur entendre les victimes. Moi, je déteste qu'on dise, qu'il faut les encourager à parler parce que depuis la nuit des temps, les victimes parlent. Et nous, au collectif, le premier film qu'on a fait en 87, ça s'appelait La conspiration des oreilles bouchées parce qu'elle disait déjà on ne nous croit pas, on ne nous entend pas, on nous silencie. Donc ça, ce n'est pas un progrès de MeToo. Mais ce qui est un progrès de MeToo, c'est que tout d'un coup, on a pensé qu'elle disait des trucs vrais, ce qui était quand même assez agréable. Et puis, quand même, on a eu le MeToo Sport, ce n'est pas fini, le MeToo Musique, ça, ça commence, le MeToo Cuisine, même pas encore arrivé, tu vois. Donc on se dit, il y a encore de la marge de progrès et tant mieux. Et puis, on a quand même deux grosses batailles, c'est les viols des mineurs. Et ça, le collectif, le collectif s'occupe en ce moment du téléphone national de la civile. On en parlera tout à l'heure. J'ai prévu de vous interroger là-dessus. D'accord, mais je vais quand même finir ma phrase. Vous pouvez, mais... Ah bon, tiens, vaut mieux que toi, tu l'auras. Et je veux dire que... Entendre les enfants, comme on les a entendus pendant deux ans, entendre les vieilles ou les vieux qui nous téléphonent en disant qu'ils avaient été victimes, petits, et que ça faisait beaucoup de mal et tout, ça, on savait faire. Mais entendre en ce moment les enfants, leur mère, qui essaye de les protéger, et des horreurs, et être obligés de dire ben oui, il n'y a pas de solution, remettez l'enfant sans ça, vous allez partir en taule. Ça, ça, c'est épouvantable. Et vraiment, les enfants, on les croit pas, on les entend pas, et on voit bien ce qui va se passer. Ils vont fermer la civile et puis ils vont dire allez, laisse tomber. Donc c'est là qu'on vous attend la presse. Donc sur MeToo, révolution, vague, reflux. Non, moi je crois pas que c'est une révolution. Quand on regarde l'histoire du féminisme, on a constamment des pics et puis des redescentes, disons. Il y a des moments, comme on le disait tout à l'heure, d'euphorie féministe, parce que le rapport de force permet cela. Le rapport de force, c'est nous, en fait, c'est nous individuellement et collectivement. Le rapport de force, il arrive pas, et que ni l'eau. Donc c'est le produit d'un certain nombre de luttes. Moi je crois peut-être que, à la différence des précédentes vagues, peut-être que ce qui est important là, c'est que ça se diffuse très vite, que ça se diffuse partout, et que le réseau est planétaire. Et qu'on se rend compte que finalement, une chose qui se passe à l'autre bout du monde peut être repris carrément de l'autre côté de la planète de manière assez rapide. mais je pense en fait que c'est du flux et du reflux permanent et que ce qui permet en fait de rester dans la période dite euphorique, c'est le maintien d'un rapport de force extrêmement puissant qui nécessite nécessairement des triangulations et qui nécessite de facto que les médias et qu'à l'intérieur des médias, il y ait une médiatisation constante en fait des luttes qui sont menées. Parce que ce qui fait aussi progresser l'opinion publique de manière générale, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment des luttes sont menées, ces luttes, elles sont le produit du travail des activistes et des militants et des militantes, de la recherche, en particulier de la recherche de pointe dans les théories féministes notamment, mais tout ça, ça doit être constamment relayé. Si ce n'est pas relayé, on n'arrive pas à maintenir le rapport de force et c'est ça dont on a besoin. Donc voilà, moi je ne crois pas qu'on est encore dans un recul mais il faut imaginer qu'à chaque fois qu'on est dans un pic, on voit les réseaux masculinistes et on voit de manière générale la contre-attaque anti-féministe mais qui est constante en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre des espaces, on essaie de nous les refermer sur le nez. c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment qu'il y ait des réseaux de soror puissants qui s'activent constamment et sur la question évidemment des violences contre les enfants, évidemment, mais pas seulement. on a tellement de sujets sur lesquels il faut faire avancer les choses, on a beaucoup de boulot. Hélène ? Alors, est-ce que c'est une révolution ? Pour moi, ça l'a été en tout cas parce que sinon je ne serais pas là sur ce plateau à vous parler et s'il n'y avait pas eu MeToo je n'aurais pas parlé, je crois. C'est-à-dire que moi j'ai cru à MeToo. Je me suis dit il se passe quelque chose, je peux mettre ma petite goutte d'eau dans cet océan comme Christelle vient de dire qui est planétaire et qui a embrasé quelque chose. En même temps, on a relativement peu de relais. C'est-à-dire que Mediapart, le travail que vous faites sur les violences sexuelles et les sexistes, c'est une exception dans le paysage de la presse française. Il y a d'autres journaux qui de temps en temps font des articles mais qui soutiennent ce mouvement avec autant de ferveur. Il n'y a que vous et qui le documentent comme ça. Par exemple, j'ai lu les commentaires qu'il y avait sous un des derniers articles qui est paru sur Nicolas Bedos. J'ai été mais affligée. C'est-à-dire que les commentaires c'était Mediapart, c'est du gala, vous faites du people et puis le mec, c'est un gros lourd, il était bourré. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Or, c'est exactement les mêmes commentaires qu'on a eu nous quand on a commencé à parler de l'affaire PPDA. C'est-à-dire, ah ouais, parce qu'il n'est pas garagiste, vous l'attaquez parce qu'il est puissant et puis maintenant, il n'est plus au pouvoir alors c'est trop facile et puis vous voulez faire parler de vous et puis voilà, est-ce qu'en gros, il ne nous a pas cogné, ce n'était pas dans un parking, donc de quoi on se plaint ? Et j'ai l'impression que ça n'a pas tellement bougé ça et qu'il faut à la fois pour les femmes qui parlent et que la presse protège, c'est-à-dire que la plupart restent anonymes et donc elles ont besoin de cette protection. On en vient aussi à la protection des sources des journalistes. Ce n'est pas seulement sur les affaires d'État qu'il faut protéger les sources, c'est aussi sur les affaires de violences sexuelles et sexistes et qu'on attaque le message et le messager, c'est-à-dire que les journaux qui racontent ces histoires doivent être aussi blindés que les victimes quand elles y vont. Et moi, quand je suis allée, un peu animée par ma foi ou ma croyance que MeToo allait changer quelque chose, j'ai quand même été très surprise de la violence que j'ai encaissée et qu'on a toutes encaissées derrière et qui n'est pas seulement une violence sur les réseaux, qui n'est pas seulement une violence de rumeurs parisiennes, qui est aussi une violence dans l'intime, c'est-à-dire que parmi nous, au bout de celles qui ont donné leur nom, trois semaines après, il y en avait trois qui avaient divorcé. C'est-à-dire que c'est violent dans le cercle amical, c'est violent dans le cercle amoureux, c'est violent de tous les côtés. Et ça, je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup changé. Et par ailleurs, la justice ne suit pas. C'est-à-dire que c'était une partie du plateau de tout à l'heure. C'est-à-dire que ça fait six ans, MeToo. Alors, MeToo, on rappelle que c'est parti d'un producteur hollywoodien extrêmement puissant et désormais célèbre à Hervé Weinstein par des journaux de presse écrite. Et ça a un sens que ce soit de la presse écrite parce que c'est là où il y avait l'indépendance et pas autant de pouvoirs peut-être qu'à la télévision. Donc, c'était possible de le faire là. Bref, c'était le MeToo aux Etats-Unis a entraîné des démissions des gens qui sont en prison. Weinstein est en prison irrésemblablement jusqu'à la fin de ses jours. En France, qui ? Ça fait six ans, aucun homme n'a ni démissionné ni été condamné. Il y en a qui sont mis en examen éventuellement. Gérard Depardieu depuis que Charlotte Arnault a porté plainte. Je crois qu'il a tourné 17 films. Donc, il y a quand même quelque chose qui coince. Voilà. Axel ? On peut appeler ça l'exception française, je pense. En ce qui me concerne, c'est, à titre personnel, c'est une révolution, oui, parce que les paramètres sont tels que c'est la première fois où je suis partie prenante de quelque chose d'aussi massif. Par contre, je pense qu'on pourra parler de révolution quand on se mettra d'accord sur le fait que, moi, je parle du côté de la société civile, j'ai quand même l'impression qu'on est très enclin encore, maintenant, à imaginer avoir dans nos cercles avec plus ou moins de bonheur des personnes victimes, mais pas des agresseurs. Alors qu'en fait, il va falloir qu'on prenne le truc par les deux bouts et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra commencer à parler d'une révolution, mais on en est très, très loin et ce qui, moi, m'interpelle et continue à m'interpelle et parfois, voilà, m'empêche de dormir la nuit, c'est que je me demande qu'est-ce qu'il faut qu'on dise, comment il va falloir qu'on le dise pour comprendre que nous nourrissons au cœur même de nos familles à la fois et les personnes victimes et les agresseurs et les agresseuses. Et il y a quelque chose, il y a un nœud gordien là auquel personne, 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 personne ne veut se frotter et dès qu'on part sur cet aspect-là de la chose en interpellant les gens en disant OK, qu'est-ce qui se passe si l'agresseur en question est votre frère, votre père, le tonton super que vous adorez, etc., où est-ce que vous allez vous situer, votre loyauté, elle va aller à qui ? Vous perdez tout le monde en fait. Et ça, pour moi, cet endroit-là, il est névralgique et on n'avancera pas. Et pour moi, je ne parlerai pas de révélation à titre collectif tant qu'on n'est pas capable d'aborder cette question-là. Juste pour prolonger ce que vient de dire Axel, c'est-à-dire qu'on le voit bien dans le travail qui est le nôtre au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a dans la bataille médiatique dans laquelle nous, nous nous inscrivons comme journalistes, qui est une bataille journalistique pour aussi rendre légitime des questions qui ne l'étaient pas. Tout à l'heure, dans le débat précédent, on évoquait l'affaire Dominique Sroscan, l'affaire Bertrand Cantat, etc., qui, à l'époque, n'était pas légitimement considérée comme des affaires de violences et sexistées sexuelles comme elles le seraient aujourd'hui. Dans cette bataille médiatique, il y a des choses qui ont été gagnées, en gagnées en tout cas, sur lesquelles on a beaucoup avancé. Je ne serai pas plus optimiste que ça, mais au moins ça, ça, c'est sûr. Mais c'est évident que les questions de violences sur mineurs, de violences intrafamiliales, de violences conjugales, sont des sujets qui, encore aujourd'hui, sont difficiles dans leur réception. Il y a, moi, je trouve, deux séries d'enquêtes sur lesquelles on le voit, nous, dans l'expérience qu'on fait au journal, et je pense que tu ne me démentiras pas, Sarah, on le voit bien sur des enquêtes considérées comme sur des faits mineurs, c'est-à-dire moins graves, enfin, pas si graves, enfin, pas trop graves, c'est-à-dire, voilà, je vais le dire bout un moment, sur des enquêtes qui ne concernent pas des accusations de viol. On le voit encore aujourd'hui, y compris dans Mediapart, et sur les commentaires, même si, bon, il ne faut pas trop se fixer aux commentaires, c'est une petite partie du lectoire, mais quand même, ça dit quelque chose sur l'enquête qu'a fait Marine Turquie sur Nicolas Bedos, où, par exemple, l'enquête qui a été faite par Sophie Boudboul sur le cinéaste Philippe Garel, c'est considéré comme pas si grave. Après tout, dire à des actrices sous-entendre qu'on veut coucher avec elle en échange d'un rôle, finalement, est-ce que vraiment c'est grave ? Ça, c'est vraiment encore un sujet sur lequel on a avancé. Et l'autre chose, c'est la question des violences intrafamiliales, qu'elles soient sur les mineurs, des violences sexuelles sur mineurs, que ce soit des violences conjugales. Et je vais parler à la place de Sarah, parce que... Voilà, Sarah a enquêté sur Stéphane Plaza, l'animateur de MC sur des cas de violences conjugales, des accusations corroborées, répétées de violences conjugales et de violences psychologiques, physiques et psychologiques, et qu'on le voit bien sur ces questions-là, c'est-à-dire nos proches. C'est exactement ça. Quant à Adèle Haenel, en 2019, elle dit, voilà, ce ne sont pas des monstres, ce sont nos pères, nos frères, nos amis, nos cousins, etc. C'est exactement ça. Ce sont parfois nos compagnons. Et quand on est sur ce point-là, on voit bien, encore aujourd'hui, dans la réception publique de ces enquêtes, qu'on est encore face à un truc de... bof. Et ça, c'est vraiment un nœud et une bataille qui est celle de la société civile, mais qui est aussi celle des journalistes, parce qu'encore une fois, nous-mêmes, c'est une bataille pour la légitimité et l'intérêt public et l'intérêt général de ces questions, qui est encore une question. Même chose, exactement pareil. Tout à l'heure, Emmanuel Piette y faisait référence. La bataille des mères dont les enfants accusent un proche, notamment leur père, de faits d'inceste et qui perdent la garde de leurs gosses. On en reçoit quasiment tous les jours dans la boîte Meille de Mediapart. Et ça, c'est des sujets et des questions où on a du mal à péter le mur de l'indifférence. Il faut bien le reconnaître. Donc cette bataille-là, elle est en cours, c'est évident. Juste pour dire, c'est seulement 5% des mères qui protègent leurs enfants dans l'inceste. 95% ne les protègent pas. Elles sont mortes, elles sont victimes de violences, elles ont peut-être des circonstances inténuantes, mais elles ne les protègent pas. 5%. Et bien, celles-là, on les fout en tôle. C'est quand même regrettable. Quand les violeurs sont des frères, la famille choisit toujours les frères. Agresseur. Donc oui, c'est vrai, on a un énorme chemin à faire. Mais la place de la violence, la genèse de la violence familiale, moi, c'est quelque chose sur lequel, juste, je pensais au tueur du prof. Vous avez vu sa vie ? Un père qui tabassait, qui tirait par les cheveux la mère dans les escaliers, plusieurs plaintes pour violences conjugales, un père qui obligeait les trois garçons à se battre jusqu'au sang pour montrer qu'ils étaient des hommes. Peut-être qu'il ait intégré ce machin, mais en tous les cas, c'est une cause de violences conjugales. C'est vraiment un symptôme de la violence conjugale. Et si on ne fait pas quelque chose pour arrêter ça, après ça, évidemment, ce n'est pas bien. Tu es un prof, je ne sais pas ce que je veux dire, mais nous, on est responsables de ça. Ils sont restés en France, personne n'a signalé la violence conjugale, personne n'a protégé cette femme, personne n'a dénoncé ces enfants qui étaient victimes de violences graves. On ne s'en est pas occupés de ces mômes-là. Après, on les fout en tôle, OK, mais quand même, on n'est pas capables en ce moment en France de s'occuper de violences. Et c'est dommage. Alors justement, ça rejoint la question que je voulais vous poser. C'était, alors j'ai une petite idée de la réponse, mais je pense qu'on peut développer. est-ce que vous considérez aujourd'hui que les institutions sont à la hauteur du moment ? Alors, je pense notamment à la police, à la justice, mais aussi à l'éducation nationale. Axelle ? Eh bien, non. Voilà. Moi, j'ai un petit dada, en fait, depuis quelque temps. Ça fait un petit moment que ça dure. C'est, j'assiste assez effaré à toutes les offensives contre l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les établissements scolaires. Et il y a un angle mort, en fait, de cette conversation qui a l'air de frapper personne. Donc, je vais parler d'un point de vue de parent qui est donc une enfant agressée dans l'enfance, qui est de nu mère d'une fille et qui a vu cet enfant avoir ses premiers émois à l'adolescence comme tous les enfants, etc. et par chance, moi, j'ai réussi à bricoler des outils pour avoir ces conversations-là autour de la vie intime, relationnelle et sexuelle avec elle. Mais, en fait, je ne suis pas représentative. Il faut quand même savoir que tout le monde a l'air de nous figer en ce qui concerne les violences sexuelles subies dans l'enfance. J'ai toujours l'impression que les gens nous figent dans l'enfance et oublient complètement qu'on devient des adultes, en fait, et que certains d'entre nous vont devenir des parents et qu'on ne sera pas toujours forcément en mesure, parce qu'on sera passé par ça, d'avoir une conversation sur ces sujets-là avec nos propres enfants parce que c'est trop douloureux, parce qu'on ne nous a pas donné par ailleurs les outils pour pouvoir le faire et qu'en règle générale, de toute façon, on ne donne pas les outils pour pouvoir le faire aux parents. Moi, je suis toujours pour un permis de la parentalité, mais bon, ça, c'est une autre conversation, on verra ça plus tard. Et en fait, adulte, on arrive démuni très souvent face à ces étapes-là de vie qui sont pourtant des étapes que nous-mêmes avons traversées. Mais à la fin de la journée, on n'est pas forcément en mesure de le faire et on compte un tout petit peu sur l'école, en fait. L'école peut s'avérer utile dans le cas des parents ayant eu à vivre dans leur adolescente ou dans leur enfance des violences sexuelles parce que l'école peut être peut-être le relais pour évoquer ces questions-là pour les enfants. Et peut-être, enfin, c'est une double peine, quoi. On a à la fois, déjà, on doit nous traverser ce qui s'est passé pour nous, se réapproprier une vie affective et sexuelle aussi digne de ce nom. Mais en plus, on nous demande derrière de venir éduquer nos propres enfants à ces questions-là alors que la société tout ancienne nous a laissé tomber avant. Donc, cette question-là à propos de l'éducation à la vie sexuelle, affective et relationnelle, elle n'est pas juste à propos de ce qui serait enseigné aux enfants. il n'y a même pas il n'y aurait même pas à se poser la question sur la nécessité de cet outil-là. Vous nous le devez. En fait, vous nous le devez. Pour de vrai, il y a une espèce d'offensive de merde, d'extrême de tous les côtés à propos de ces contenus qui ont lieu en ce moment et jamais, jamais personne ne pense que derrière, en fait, il y a nous aussi qui avons besoin de cette aide-là et de ces supports-là. Et vous nous le devez, en fait. Vous nous le devez. S'il y a une raison pour laquelle ça, ça doit exister, c'est celle-là. Voilà. Quand je t'entends, Axel, je pense à un livre qui est très puissant qui s'appelle C'est pour ton bien. C'est un livre d'Alice Miller sur la pédagogie noire, c'est-à-dire je te fais du mal mais c'est pour ton bien et l'enfant, en plus, ne peut pas parler parce qu'il va faire du mal à ses parents. Donc c'est une injonction de silence et c'est des valeurs complètement à l'envers et qui se transmettent effectivement de génération en génération et on n'en est toujours pas sortis. C'est-à-dire, il y a eu des choses qui ont évolué mais on n'en est pas sortis. Pour reprendre ta question sur les institutions, alors il y a l'éducation nationale effectivement qui pourrait se mobiliser un peu. Quand on pense aux institutions, on pense bien sûr à la justice. Je crois qu'on en a pas mal parlé dans le débat d'avant. la justice, alors il y a des gens qui font des efforts dans la justice, enfin ça reste archaïque, c'est patriarcal et archaïque et il y a une espèce de connivence. Alors si on veut aller plus loin, on peut parler de la police. Quand mon livre a été présenté dans une librairie à Nice, Gérald Darmanin devait passer devant la librairie, passer dans la rue en voiture devant la librairie. avant de passer le matin à 8h, il y a 20 CRS qui sont arrivés pour couvrir les vitrines, pour couvrir les vitrines de noir pour qu'on ne voit pas le mot impunité. Alors Gérald Darmanin s'est senti personnellement visé, j'en parle très peu dans le livre, très très peu, un petit peu mais très peu. Peu importe, il s'est senti personnellement visé et il a mobilisé les moyens de l'État pour censurer un livre qui racontait des violences sexuelles et sexistes. ça n'a pas fait flamber la France, il y a eu des articles dans Mediapart, mais il n'y a pas eu non plus une mobilisation extrême autour de ça, alors que moi je trouve ça extrêmement grave et ce qu'il y a eu d'encore plus grave, c'est les arguments, parce qu'on a porté plainte et l'État a été condamné, mais les arguments du ministère de l'Intérieur étaient d'abord que c'est un trouble à l'ordre public, nos témoignages et l'autre argument qui était encore plus pervers était de dire on a le droit de censurer parce qu'on censure Dieu Donné et la pornographie. C'est-à-dire que nos témoignages étaient considérés par les gens qui avaient rédigé ce mémoire au ministère de l'Intérieur comme de l'antisémitisme, de l'incitation à la haine ou de la pornographie. Heureusement, il y a une justice mais c'est énormément de travail derrière de saisir le tribunal administratif de faire condamner mais moi je serais Patrick Pauvre-Darvore, je me dirais je suis tranquille, la police est de mon côté et peut-être que ça vient d'un problème antérieur qui est de nommer comme directeur de la police, comme ministre de l'Intérieur un homme qui est accusé de viol et avec d'autres dérives qu'on peut lui prêter et qu'on connaît mais ça me semble particulièrement grave. Alors je pense que quand on parle de cette question-là on doit penser à deux échelles, à l'échelle systémique l'État et patriarcal. tous les États sont patriarcaux puisque nous vivons exclusivement dans des États patriarcaux. Donc les institutions qui sont les nôtres sont des institutions patriarcales dont le moteur essentiel et on le voit tout le temps partout est le triomphe de la masculinité hégémonique et de ses valeurs. Et la valeur cardinale de la masculinité hégémonique c'est la violence. La violence sous toutes ses formes. et les femmes mais pas seulement les femmes mais les femmes depuis le plus longtemps puisque féminicide une histoire mondiale documente le crime jusqu'au depuis pas jusqu'au depuis le paléolithique. C'est-à-dire non pas au sein des sociétés humaines mais au moment où nous faisons espèce. Il y a il y a déjà des féminicides donc autant dire que et donc bien évidemment avant qu'il y ait des états. Mais ce que je veux dire par là c'est que c'est puissamment ancré en fait dans l'ADN de notre espèce et bien sûr quand on a constitué des sociétés humaines quand on est passé des groupes humains aux sociétés humaines et qu'on a créé des structures étatiques puis des institutions etc on a juste complexifié la chose c'est-à-dire que de la matrice élémentaire de la violence qui est la violence dirigée contre les femmes on a constitué des systèmes hiérarchiques socio-économiques de casse puis de classe ensuite on a altérisé des parties entières de nos populations en particulier ce que nous appelons aujourd'hui les minorités racisées bien qu'elles ne soient pas minoritaires partout évidemment parfois c'est des majorités racisées dans certains états par des minorités évidemment donc voilà donc on est confronté en fait à cela et pour sortir de cela il faut plus qu'une révolution je pense c'est-à-dire il faut changer totalement de paradigme et on n'y est pas du tout ça c'est tout à fait incontestable mais il faut partir de ça quand même il faut comprendre à quoi on s'attaque donc ça c'est le travail sur le très très long terme parce que si on pense que cette matrice élémentaire de la violence elle a des millénaires d'existence on peut imaginer qu'en sortir ça ne va pas se passer en 5 minutes évidemment mais ce n'est pas parce que ça ne va pas se passer dans 5 minutes et que probablement ni moi ni vous ne le verront qu'on ne doit pas enclencher le processus après il y a une autre échelle qui est celle de notre immédiateté de notre humanité n'est-ce pas et là on doit évidemment pointer du doigt les responsabilités et moi je crois qu'il faut qu'on se porte de plus en plus partie civile collectivement contre l'état parce qu'il s'agit de crimes d'état et ce sont des crimes d'état très anciens et la seule manière d'agir en fait c'est de mettre l'état devant ses responsabilités dans plein d'endroits du monde c'est le cas en Amérique latine par exemple en Amérique centrale au Mexique en Argentine au Guatemala et dans bien d'autres endroits des collectifs de femmes des collectifs féministes mettent les états devant leurs responsabilités nous ne sommes pas protégés et nos vies ne valent rien du tout c'est quand même ça qui se passe alors à quoi nous sommes confrontés nous sommes confrontés toutes et tous à éteindre un incendie avec un verre d'eau c'est ça que nous faisons nous le faisons partout tout le temps nous colmatons des brèches nous essayons de créer des espaces sécures alors que nous vivons individuellement et collectivement des biographies de violences constantes et lorsqu'on regarde la vie d'une femme quelle qu'elle soit on s'aperçoit que la violence ça articule de manière extrêmement puissante nos vies et que c'est bien le problème et que l'une des choses que nous devons faire aussi en tant que femmes c'est d'arrêter d'excuser de banaliser ce qui nous arrive parce que nous avons été domestiqués à le faire à banaliser ce qui nous arrive de manière donc à faire des choses comme ce que tu disais Lénaïc c'est à dire il y a des micro-agressions il y a des macro-agressions non il n'y a ni des macros ni des micros il y a des agressions voilà c'est un flux c'est une dynamique donc il faut arrêter de banaliser ce qui nous arrive et surtout il faut arrêter d'excuser les agresseurs et les féminicidaires y compris quand ils sont des hommes qui sont les plus proches de nous et c'est extrêmement difficile bien sûr mais c'est absolument nécessaire et ça sous-entend qu'il faut un travail de pédagogie et d'éducation énorme pour éduquer les filles autrement mais aussi éduquer les garçons autrement parce que cette masculinité hégémonique en fait elle gangrène les êtres humains que nous sommes et les sociétés humaines que nous tentons avec grande difficulté de faire vivre et ça nous pourrit de l'intérieur ça pourrit toutes les interrelations que nous avons et toute notre énergie notre créativité notre intelligence elle est mise au service en fait de ce combat éreintant du vivre ensemble d'essayer de vivre ensemble on n'y arrive pas en fait clairement on n'y arrive pas Emmanuel Piette sur les institutions vous nous avez un petit peu parlé de la justice tout à l'heure on pourrait peut-être continuer le droit un peu évolué vous parliez de comment la justice était rendue dans les tribunaux on parlait aussi des cas d'inceste où la justice octroie la garde d'enfants à des pères est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça oui je me dis quand même que dans les 50 dernières années concernant ce que vous dites et en France on a considérablement progressé je veux dire la maîtrise de sa fertilité c'est un truc complètement formidable quand même et ça c'est un acquis très précieux et très menacé en ce moment vous avez vu les écolos cathos qui vous disent que les hormones c'est dangereux que machin méfiez-vous du corps étranger si vous essayez les méthodes de ginomé sur l'appli et ben là on est vraiment dans un carrefour où les jeunes se font totalement avoir mais vraiment totalement avec en plus de ah ben si quand même les garçons s'occupaient de contraception nous la charge mentale mais je regrette vous serez toujours en cloche alors appliquez-vous à vous dire que c'est votre problème la maîtrise de notre fertilité c'est un problème fondamental je digresse un peu mais quand même j'ai reçu la semaine dernière une délégation japonaise elles n'ont pas droit à la contraception l'avortement c'est 2000 balles il faut la signature des deux parents et ou du conjoint l'accouchement c'est 5000 balles et elles n'ont aucun droit et ben je vais te dire ça les rend pas féministes et d'ailleurs quand j'ai dit mais il n'y a pas des gens qui se battent elles ont dit ah non féministe c'est pas possible et donc j'étais obligée de leur donner la sauce woman on wave ou quand t'écris en japonais bien sûr tu vas recevoir tes petits comprimés avortifs mais tu te dis on est dans un truc de fou à accepter comme ça ce recul les hormones méfiez-vous parce que la maîtrise de la fertilité c'est quand même le moment c'est fondamental et c'est à ce moment là qu'on a pu penser les violences quand même parce qu'avant on ne pouvait pas déjà qu'on passait son temps à avorter à crever en avortant etc c'était épouvantable et vraiment moi j'ai été faire des avortements en Roumanie c'était comme ça il y a 20 ans elles étaient avortées la première que j'ai avortée en Roumanie elle en avait fait 27 des avortements en se mettant des tringues des trucs dégueulasses et tout et l'école était complètement bousillée et quand elle voulait des enfants ils étaient moches ils sortaient à 6 mois elles étaient abîmées enfin c'est vraiment un truc dont on ne se rend pas compte à quel point on a progressé et à quel point il faut se battre pour garder ses droits parce qu'ils sont menacés par tous les bouts les médicaments avortifs par exemple ça vient chez les Amerloques et bientôt ils vont les retirer du marché comme ça ça sera cool et donc il y a des trucs à penser quand même autour de ça où on est menacé et la maîtrise de la fertilité ça nous permet de penser notre intégrité au corps et notre intégrité au corps ça passe par pas être violé toutes les 5 minutes mais ça c'est vrai mais je pense que il faut quand même qu'on fasse un lien et ce progrès là on l'a fait alors reculons pas quoi voilà et sur les institutions juste un petit truc parce qu'il y a un truc que j'adore chez les flics et les gendarmes c'est le chat police stopviolence.gouv.fr dénoncer les violences sexuelles et sexistes ils sont bons ils vous croient et ils font avancer les choses donc si jamais vous avez des soucis avec des policiers des gendarmes n'importe où et bien faites votre chat et là les mêmes flics reçoivent un truc en disant répondez dans les 48 heures et ça change donc il y a un truc qui marche il faut le dire H24 tu tchattes donc t'es tranquille tu peux réfléchir pendant que t'écris et ça modifie les plaintes et moi je pense que c'est important de dire que les trucs marchent de temps en temps absolument on avait envie chacune de vous entendre un peu sur vos domaines de compétences entre guillemets particuliers ou en tout cas ce que vous avez pu voir depuis vos postes d'observation Christelle Tarot donc vous avez publié enfin dirigé cette somme sur les féminicides on a parlé un petit peu des violences conjugales mais finalement pas tant que ça depuis le début de ce plateau je rappelle un petit peu les chiffres quand même des féminicides donc nous sommes le 19 octobre il y a déjà eu 101 femmes qui ont été tuées cette année selon le décompte du collectif Nous Toutes 122 l'année dernière plus que l'année précédente voilà on se dirige vers une année encore record en termes de chiffres malgré le Grenelle en 2019 la grande cause nationale du quinquennat et du deuxième quinquennat aussi paraît-il toutes les politiques publiques qui sont mises en oeuvre on l'a dit tout à l'heure c'est Hélène qui le disait effectivement vous expliquez que MeToo suscite une violence encore plus exacerbée comment on peut expliquer ça et est-ce qu'il y a quelque chose que les politiques publiques peuvent contre ça oui enfin c'est pas MeToo en fait c'est à chaque pic de résistance des femmes et ça c'est dans la longue durée historique c'est-à-dire tout à l'heure je parlais de la question des chasses aux sorcières en Europe mais en fait les chasses aux sorcières ont été préparées je donne un exemple historique parce que je suis historienne donc je repars en arrière mais en fait les chasses aux sorcières sont préparées parce que à la fin de l'époque médiévale les femmes commencent à contester l'hégémonie masculine dans plusieurs domaines qui sont essentiels précisément au maintien de la domination des hommes elles le font sur le terrain du travail salarié puisque c'est très intéressant qu'on nous dise souvent que c'est la grande guerre qui a permis aux femmes de travailler excusez-moi les femmes ont toujours travaillé et elles ont toujours travaillé beaucoup la seule différence c'est que pendant tout le temps en fait elles n'ont pas été rémunérées pour leur travail ce qui est une chose un petit peu différente évidemment donc elles commencent à contester sur le terrain du travail et pas seulement parce qu'elles veulent être salariées ce qui est quand même un truc dingue quand même mais parce qu'elles disent nous on veut aussi diriger des corporations de métiers parce qu'à l'époque évidemment les métiers sont organisés en corporations donc sur le terrain économique elles commencent à contester elles contestent aussi sur le terrain religieux puisqu'elles remettent en cause les dogmes religieux elles se posent la question de manière extrêmement puissante de savoir pourquoi Dieu est un homme ce qui est une bonne question et puis elles remettent en cause aussi l'apostolat c'est à dire qu'elles disent nous on veut pouvoir parler de la religion comme eux voilà elles contestent aussi et d'ailleurs elles sont dans les mouvements dits hérétiques de manière très importante et elles contestent aussi sur le terrain foncier parce que en fait elles sont arc-boutées c'est ce qu'explique d'ailleurs très bien Sylvia Federici à la défense des terres communes alors que nous sommes dans une période où le capitalisme foncier est en train de s'organiser bref je ne vais pas faire une conférence sur les chasses aux sorcières mais disons qu'on voit qu'elles contestent en fait le pouvoir et bien sûr le dernier point qui n'est pas anecdotique c'est le savoir et en particulier la question du savoir médical qui est quand même au coeur des chasses donc en fait sur quatre domaines supposément masculins les femmes remettent en cause en fait la présence des hommes la présence des hommes et la domination des hommes et ce pic de résistance on voit est concomitant dans les élites masculines européennes d'une mise en place quasiment parfaite d'une littérature ultra misogyne ultra misogyne qui est articulée par la haine des femmes et quand on relit ces textes on est sidéré de voir ce que ça veut dire la haine des femmes et au coeur de cette littérature misogyne on trouve donc le fameux marteau des sorcières qui sera l'ouvrage idéologique qui va conduire qui va mettre le cadre en fait des chasses qui ont ensanglanté toute l'Europe donc donc voilà chaque pic de résistance des femmes amène immédiatement une une contre une contre attaque qu'on ne peut pas définir autrement que comme masculiniste et anti-féministe même si évidemment à cette époque là parler de féminisme c'est un peu osé mais enfin moi je crois qu'être féministe c'est demander à avoir les mêmes droits en tant qu'être humain que l'autre partie de l'humanité en conséquence de quoi il me semble qu'on peut définir beaucoup de femmes comme féministes avant qu'on utilise le terme donc donc voilà quelle était la question à l'origine la question c'était voilà il y a quand même un nombre hallucinant de femmes qui sont encore tuées chaque année aujourd'hui en 2023 en France est-ce que voilà c'est un petit peu voilà en fait il y en a beaucoup et il y en a beaucoup plus en réalité parce que le problème c'est la manière dont on compte et les angles morts du comptage et donc moi je suis pour un comptage extraverti sur le modèle d'ailleurs de ce qui a été développé sous l'impulsion de Sarah Schlitz dans la loi stop féminicide belge qui a été votée par le parlement fédéral le 29 juin dernier donc je suis pour un comptage extraverti voilà qui qui prenne en compte les femmes qui se suicident à l'intérieur d'une relation coercitive les femmes qui se suicident après il y a plus de femmes qui se suicident après une sortie de relation coercitive que de féminicide direct donc voilà je suis prue pour une définition tout à fait extravertie de cela en fait c'est une politique de terreur qui est activée c'est pour ça que souvent on parle de terrorisme conjugal et en fait quand on récupère les femmes elles sont zombifiées mais vraiment zombifiées et parfois on n'arrive pas en fait à les réparer on ne peut pas les réparer elles sont cassées donc elles sont vivantes au sens légal du terme c'est à dire que voilà elles marchent elles parlent etc mais en fait elles sont mortes et donc et ces femmes là on ne les compte pas en fait dans les dans les dans les cas de féminicide donc voilà donc moi je pense qu'il faut avoir une définition extravertie après comment faire la seule manière de faire c'est de détruire le système patriarcal on en revient toujours au même comment faire alors ça c'est une autre histoire Emmanuel Piette donc tout à l'heure vous avez parlé de la civisme et je vous ai dit qu'on en reparlerait donc je tiens parole donc la civisme c'est la commission indépendante sur l'inceste contre l'inceste et les violences sexuelles voilà infligées aux enfants donc c'est une commission qui a été mise en place par Emmanuel Macron il y a deux ans maintenant après la sortie du livre de Camille Kouchner La famille agrandée qui a vraiment voilà déclenché une espèce d'onde de choc donc je rappelle encore une fois quelques chics et le consentement les deux en même temps absolument oui les deux en même temps il y a eu consentement et effectivement ce qu'on rappelle le consentement donc le livre de Vanessa Springora qui s'appelle le consentement dont l'adaptation vient de sortir au cinéma donc là encore je rappelle les chiffres les chiffres retenus par la civisme c'est 160 000 enfants ils ont disparu 5 000 parce que la SIA se disait 165 000 allez 165 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année 5,5 millions de personnes aujourd'hui victimes ou anciennes victimes en France d'inceste d'inceste pardon là on est sur l'inceste en immense majorité des femmes j'ai plus le chiffre en tête enfin des femmes ou des filles ouais c'est moins c'est 30% et nous on s'est on a modifié le nom de notre téléphone pour répondre à la civisme parce qu'on s'appelait viol femme information on s'appelle toujours d'ailleurs et il y avait peu de garçons qui appelaient avec le téléphone de la civisme on s'appelle violence sexuelle dans l'enfance et on est entre 20 et 30% et c'est pas que de garçons parmi les victimes qui nous appellent mais il faut dire que c'est plus compliqué pour un garçon d'appeler en ce moment parce que ça se fait pas d'être victime quand on est un garçon c'est vrai d'habitude c'est les filles qui sont victimes et les garçons agresseurs donc pour les garçons c'est très compliqué encore de dire mais il y a quand même à penser parce que franchement c'est quand même parmi les garçons victimes qu'on va malheureusement retrouver les agresseurs et si on les prenait en charge moi j'ai travaillé dans les prisons à travailler avec les enfants enfin les ados agresseurs sexuels ils ont tous eu des histoires atroces et si on les avait dépistés avant si on les avait protégés avant si on avait arrêté la violence avant peut-être qu'ils ne seraient pas abîmés comme ça et peut-être qu'ils ne nous feraient pas chier maintenant comme ça donc il y a quand même quelque chose à penser de notre responsabilité dans les institutions à faire du dépistage de prévention des enfants victimes pour que ça s'arrête mais ça c'est un travail de masque qui coûte vachement cher et comme la protection de l'enfance est complètement sabordée et que dans les départements on dit objectif de l'aide sociale à l'enfance réduire les placements c'est pas on n'a pas le vent en poupe quoi mais la vraie histoire pour le maintien de la civise c'est que pour l'instant on commence juste c'est trois enfants par classe qui sont victimes il va falloir les trouver et les aider à ce que ça s'arrête sinon on n'en peut plus justement juste pour expliquer parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément au fait de ce qu'a fait la civise donc depuis deux ans a fait notamment un tour de France recueilli des dizaines de milliers de témoignages 27 000 et proposer des outils de politique publique dont certains ont commencé à être mis en place il y a eu des prises de parole importantes encore récemment Emmanuel Béard un des livres dont on parle le plus de la rentrée littéraire c'est le livre de Neige Sino le triste tigre voilà on a l'impression que le sujet a enfin percé mais là la civise arrive au bout de ses deux ans de travaux on ignore elle demande d'être pérennisée mais a priori pour l'instant ou du moins prolongée parce qu'elle a fait un constat elle a fait parler des gens qui étaient plein d'espoir quand même moi ce qui m'a frappée et ce qui me frappe au téléphone c'est que les gens ils téléphonent ou ils parlent en disant ça m'est arrivé moi il faudrait modifier ça pour que ça ne m'arrive pas et je parle pour les autres et je trouve que cette générosité elle est extraordinaire mais ce n'est pas fini on a entendu 27 000 personnes je ne dis pas qu'il faut pouvoir arriver à entendre les 6 millions mais je veux dire que les préconisations ce qu'on dit sur la protection de l'enfance ce qu'on dit sur comment il faudrait faire et bien si on ferme la civise il n'y aura personne qui évaluera il n'y aura personne qui va chercher on va dire allez pour le téléphone vous irez au 119 et puis à France victime et puis c'est fini et on va retomber dans un truc c'est la tentation si les enfants on ne les entendait pas on se ferait moins chier quand même donc c'est une vraie c'est une bataille en ce moment médiatique importante il y a une pétition qui sort aujourd'hui il y a une tribune qui sort aujourd'hui dans le monde on essaie d'en faire une deuxième pour mettre un peu de pression mais nous tous c'est important de se mobiliser là et c'est dans le quart d'heure parce qu'en 1er décembre c'est fini il faut se grouiller vous Hélène vous étiez encore il y a une quinzaine de jours vous avez participé à une manifestation devant le siège de M6 une manifestation qui était en soutien qui demandait d'abord la déprogrammation de l'animateur Stéphane Plaza en soutien évidemment aux femmes qui ont parlé et vous y étiez donc à cette manifestation pour dénoncer encore une nouvelle fois l'impunité on pourrait aussi donc on a parlé de Gérard Depardieu on pourrait aussi parler de l'ex-ministre d'Amir Abad qui siège toujours à l'Assemblée Nationale et vous disiez dans votre livre que finalement votre histoire elle a démontré la banalité de l'impunité et que vous étiez la preuve vivante que les temps n'avaient pas changé vous disiez aussi qu'il y avait une surdité particulière en France rappelons-le en fait Woody Allen vient tourner des films parce qu'aux Etats-Unis on ne veut pas lui par exemple comment vous analysez cette exception française alors il n'y a pas que Woody Allen il y en a d'autres il y a Polanski par exemple il y a Besson tout ça c'est important parce que c'est ces gens-là qui sont les législateurs informels du monde c'est-à-dire que ce soit la télévision le cinéma la littérature c'est des gens qui nous disent comment penser qui alimentent notre imaginaire et quand j'avais appelé à cette manifestation devant MC Sarah c'était à la suite de votre article il y a quelque chose qui m'avait particulièrement choquée enfin il y a plusieurs choses d'abord Stéphane Plata moi je ne connaissais pas je ne regarde pas la télévision mais le type montre son sexe sur les tournages sur son lieu de travail il trouve que c'est chouette de montrer son costume trois pièces que tout le monde l'admire je me dis dans quel monde c'est possible dans quel monde ça ne pose pas de problème dans quel monde l'employeur ne réagit pas et puis si c'était une femme Stéphane Plata est-ce que vous avez un exemple d'une femme qui pour faire rire ses collègues montre son sexe ça m'a sciée en plus des problèmes de violence conjugale qui sont particulièrement documentés et sérieusement prouvés puisque lui-même envoie des mails et il avoue et il y a quelque chose qui m'a fait bondir c'est la réaction de Nicolas de Taverneau donc le patron de M6 qui diffuse les émissions de Stéphane Plata quand vous lui avez dit que le papier sortait sur Mediapart et ce qu'il y avait dedans il a répondu avec un émoji mort de rire et je me suis dit c'est la jurisprudence TF1 c'est-à-dire que TF1 a armé permis à Patrick Poivre d'Arvor offert les locaux le prestige l'argent l'a couvert d'or pendant des années des décennies il violait dans son bureau il invitait les filles sur le plateau enfin c'était un truc voilà c'était la je sais Stéphane Plata est accusé d'autre chose mais enfin de violence quand même et d'exhibition qui peut être considéré comme une agression et TF1 n'a pas bougé il n'a eu aucun mot pour nous à part que vous avez bien souffert en gros vous êtes des pauvres malheureuses et on en a conscience mais surtout disparaissait il y a même des responsables de TF1 qui ont dit c'est une vieille histoire tous les protagonistes sont morts on n'est pas les protagonistes de cette histoire vraisemblablement et c'est un peu la réaction d'M6 et comme ça a marché pour TF1 et bien ça marche pour M6 voilà et je trouve ça affligeant et je trouve qu'à un moment il faut arrêter ça il faut qu'il y ait des conséquences c'est des complicités c'est plus que des complaisances c'est des complicités et les complicités ne sont jamais punies en matière de violence sexuelle et sexiste mais ça m'a particulièrement touchée ce que tu disais Axel et pendant qu'on parlait je pensais à quelque chose et ce que disaient Emmanuel et Christelle aussi c'est comment on casse cette chaîne comment parce que les violeurs ils tombent pas du ciel les agresseurs ils viennent pas de nulle part c'est nous qui les élevons on est des femmes on est des mères ils ont tous des mères on les élève on élève des agresseurs et alors on pense tous que non nous pas notre fils quoi mais voilà ils sont quelque part quand on voit la civise avec c'est combien 27 000 27 000 enfants il y a 27 000 agresseurs ils sont où ? il y a des salles entières avec des gens des victimes non il y a moins il y a moins que 27 000 agresseurs parce que les agresseurs sont des fox terriers ils ont beaucoup de victimes d'accord j'ai rien contre les fox terriers je le dis pas il y en a c'est important ça parce qu'un agresseur ça peut faire 342 victimes comme le chirurgien qui violait les enfants les endormants ça peut un grand père un père qui viole il viole sa fille il viole ses petites filles il viole ses nièces et ses cousines et on l'arrête pas donc c'est ça aussi et c'est vrai on l'arrête pas et voilà et on l'a construit enfin on l'a tous collectivement construit on est responsable de ça aussi et il y a quelque chose qui est très alors c'est-à-dire qu'on parle on commence à comprendre l'ampleur du problème et apprendre à changer c'est un peu du détail mais un tout petit peu la loi pour prendre en compte tout ça mais il y a quelque chose qui vient et qui sape tous ces efforts et qui fait partie de l'éducation de nos enfants c'est le porno le porno c'est de la haine des femmes c'est le marteau des sorcières contemporains et tous les enfants sont élevés ou ont une éducation sexuelle avec ça dans leur portable dans leur poche et ça aussi c'est quelque chose contre lequel on doit absolument lutter voilà si je reviens pardon si je reviens à donc chacune de vos postes d'observation vous Axelle vous avez donné la parole dans vos podcasts à des femmes noires qui ont parlé de leur intimité des violences qu'elles avaient subies aussi ce sont des voix qu'on entend très rarement Christelle Tarot par exemple souligne dans ses travaux que les femmes racisées sont davantage victimes de violences aujourd'hui est-ce que c'est un diagnostic que vous vous partagez alors statistiquement c'est effectivement qu'il y a une plus grande prévalence au sein des communautés racisées en matière de violence et on sait aussi que les les personnes les plus concernées en la matière en fait c'est même pas c'est pas les personnes racisées ce sont les femmes en situation de handicap et les filles autistes c'est à dire qu'en fait il y a des couches donc quand vous pensez avoir déblayé quelque part en fait faites gaffe parce qu'il manque des gens à la pelle là il y a déjà des gens qui sont saoulés ils trouvent que ça fait trop longtemps que ça dure qu'on parle plus que de ça et qu'il y a toujours une nouvelle affaire qui fait irruption mais vraiment je voudrais dire à ces gens mais asseyez-vous et bouclez votre ceinture parce que c'est pas fini on fait que commencer on est au tip de l'iceberg il y a tellement de gens qui n'ont pas parlé mais tellement de gens qui n'ont pas parlé on est vraiment vraiment loin du compte donc faites-vous à l'idée que ça va ça va se perpétuer et je voulais revenir sur le la récidive concernant les les agresseurs ce fameux 30 à 40% c'est quelque chose vous avez parlé de l'adaptation cinématographique du consentement qui est actuellement sur les écrans que je vous invite à aller voir et il y a une séquence dans le film où il est donc question de ce qui de Gabriel Maznef et en fait on découvre enfin on découvre pas mais Maznef dans la bouche de Vanessa nous fait savoir qu'il a lui-même été victime en fait enfant d'un ami de la famille qui est la première personne en fait qui l'a agressé et quand on vous dit quand on vous donne le chiffre du 30 et 40% je sais que les gens ne percutent pas c'est un chiffre c'est abstrait ok quand vous penserez quand vous entendrez ce chiffre maintenant pensez à Gabriel Maznef il est le prototype de ça et si on l'avait arrêté s'il avait été accompagné si on avait été en mesure de faire ce qu'on est supposé faire collectivement comme société peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Vanessa peut-être qu'il n'y aurait pas eu les autres jeunes femmes auxquelles il s'en est pris et peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces enfants en Thaïlande ou dans les pays d'Asie du Sud-Est là où le mec allait quand même faire des choses qui sont mais juste innommables et qui finissent dans des bouquins où on vous dit ça c'est la culture française ok garde la pêche mais voilà donc il y a un effet boule de neige et c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à ce qui se passe dans l'enfance parce que c'est à cet endroit là qu'on peut agir pour que les choses ne se reproduisent pas quand vous entendrez ce chiffre du 30 à 40% pensez désormais à Gabriel Maznef parce que vous avez un exemple type de ce que ça peut entraîner comme répercussion derrière et comment est-ce que collectivement on se retrouve tous impactés par ça voilà je crois qu'on arrive hélas voilà à la fin de ce débat qui était vraiment à la fois passionnant et très émouvant je vous remercie toutes les quatre toutes les cinq je ne sais pas si Lénaïque tu veux dire quelques mots pour clôturer cette soirée non mais juste un mot très simple d'abord je voulais vous remercier énormément d'être venue aussi nombreuses et aussi nombreux remercier aussi toutes les personnes qui sont venues ce soir sur cette estrade ce sont des personnes que nous avons souvent croisées dans le travail que nous menons à Mediapart mais il faut savoir que venir parler de ça venir toujours expliquer raconter en témoigner parfois c'est quelque chose qui est toujours à la fois joyeux comme je le disais au tout début mais aussi coûteux donc j'en suis tout à fait je suis d'autant plus reconnaissante à toutes ces femmes qui sont venues toutes ces femmes j'utilise un pluriel de majorité car je sais sans aucun sans aucune mésestime bien au contraire pour Alexis Lévrier qui était là sur le premier plateau voilà remercier tout le monde et remercier si je peux me permettre une petite seconde l'équipe de Mediapart qui rend ce travail possible qui a rendu cette soirée possible qui a rendu ce livre possible et dont pas mal de monde est présent dans la salle et je les en remercie tout particulièrement et merci à Sarah et bien sûr merci à Sarah c'est tout repeat à la fin à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501